Hey salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du tarot thé. Peut-être que tu viens d'arriver et que tu ne connais pas du tout le but des vidéos tarot thé sur l'une maison mais en fait c'est un rendez-vous tarologique que j'adore, que j'essaye de faire une fois par saison. Je pense que j'ai complètement loupé l'hiver dernier mais bon c'est des choses qui arrivent. Et pendant ce rendez-vous en vidéo, on se retrouve autour d'une bonne tasse de thé, d'un petit truc à grignoter que tu vois là et on parle de cartes. Si ça c'est pas un merveilleux programme, je commence toujours par te donner des informations pratiques sur ce que je bois, dans quoi je bois, qu'est-ce que je mange etc. Parce que quand même c'est important. Donc ceci est une jolie tasse Emma Bridgewater. Voilà là je me suis fait influencer par Caro de Caro From Woodland qui a ses jolies petites tasses à chaque fois dans ses vidéos et tout. C'est pas trop mignon quoi, sérieusement. Enfin bref, j'ai craqué, je me suis fait une petite commande de deux petits mugs chez Emma Bridgewater et depuis que je les ai, je ne bois que là-dedans. Donc ce sont des petites mésanges, je pense que tu as reconnu. Et à l'intérieur de cette petite tasse, ce qui fume, comme tu peux le voir, c'est un nouveau thé. Je ne l'ai pas encore goûté et j'ai très hâte de le goûter et donc je vais te le présenter maintenant. Le thé en question, c'est le thé Botanica Earl Grey Blue Flower Tea de Nicolas Fairford. Si tu me suis dans mes mails quotidiens, juste avant que je prenne une petite semaine de congé là en avril, je t'ai parlé de mon incroyable inspiration du moment qui est Nicolas Fairford et qui est un youtubeur britannique qui vient en Écosse en ce moment et qui fait des vidéos juste magnifiques sur comment, tu sais, un truc un peu lifestyle, sur comment mener une vie à l'anglaise, tu vois, genre comment faire un afternoon tea à la perfection et tout. Moi, c'est le genre de vidéos, là, je suis, mais je ne sais pas. Je les regarde en boucle depuis 15 jours, j'en peux plus et donc je me suis commandée, évidemment, parce qu'il a fait quelques produits, en fait, sur sa boutique. Pour l'instant, on peut retrouver 3 thés que lui-même a designés en Écosse. Donc, ce sont des thés qui viennent d'Écosse. Et donc, ça, c'est le Earl Grey Blue Flower Tea parce que c'est celui qu'il recommande de boire l'après-midi. Et donc, c'est celui que j'ai mis dans ma tasse, mais il y en a un autre avec des pétales de rose et un autre pour le petit déjeuner. Donc, je... Voilà, c'est... C'est mon petit thé du moment... Enfin, du moment, je l'ai reçu, en fait, ce matin. Donc, je le goûte cet après-midi, mais rien qu'à l'odeur, c'est vraiment l'odeur de bergamote. Assez classique, hein. Le Earl Grey, c'est... Tu peux pas te gourer quand t'aimes bien le... Enfin, en tout cas, si tu aimes bien le Earl Grey. Avec les petites pétales... Je sais pas si tu vas voir. Il y a des petites pétales bleues dedans. Enfin... Merveille ! Donc, ça sent très bon. Donc, si c'est aussi bon que ça le sent, ce qui est généralement le cas avec l'été, ça doit être pas mal. Et puis, pour grignoter, ben, la guimauve de Pâques. J'adore ces petits trucs. Je pense que c'est la fleur d'oranger. C'est hyper sucré, mais... C'est hyper agressif. Et puis après, la guimauve, le petit oeuf en chocolat, c'est évident. Bon, c'est pas tout ça, mais on va parler tarot quand même. Alors, alors, alors. Il faut que je te recontextualise un petit peu ce taroté. Donc là, on est en avril 2022. J'ai eu un mois de mars et un début de mois d'avril, on va dire, sur les chapeaux de roux. En fait, si tu ne le sais pas, j'ai créé un oracle. Oui, j'ai créé un oracle. Basé sur tout l'univers, évidemment, du château, etc. Tu sais que ça fait partie de moi, donc c'est impossible. C'était impossible pour moi de faire autrement pour ce premier jeu. Et cet oracle s'appelle l'oracle sur demande. Je vais te montrer la boîte. On va faire les choses bien quand même. On va quand même montrer de quoi on parle. Donc voilà la boîte de l'oracle. L'oracle sur demande. La boîte est énorme parce qu'il y a 323 cartes. Voilà. Et j'ai reçu cet oracle le 7 mars de la part de l'imprimeur. Il devait normalement arriver au mois d'octobre. Je devais sortir ça pour Halloween. Tout va bien. Mais bref, mon mois de mars a été incroyablement chargé parce qu'il a fallu tout terminer, tout peaufiner, faire les colis. Ça a été un mois ouf. C'est le mois de mon anniversaire. Et franchement, c'est la première année où on est le 19 avril et où j'ai l'impression de ne pas avoir fêté mon anniversaire. C'est ouf. Tellement j'étais noyée de boulot. Bref, c'est un oracle que j'adore, que j'aime beaucoup, etc. mais qui m'a donné un boulot monstrueux en mars et avril. C'est pour ça que j'étais très peu présente sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai pris une grosse pause ici d'une grosse dizaine de jours. Ce qui fait que je n'ai pas touché une carte. Je n'avais pas touché une carte avant ce dimanche. Donc là, je filme cette vidéo. On est mardi. Donc, autant te dire que le tarot et moi, les cartes et moi de manière générale, c'est pas qu'on n'était plus copains. C'est juste qu'on avait besoin de se manquer un petit peu. Et donc, j'ai passé mon temps à regarder les vidéos de Nicolas Fairford. Voilà. D'ailleurs, on va le goûter, ce petit thé-là. Alors, moi, les thés, s'il y a du thé, alors les tisanes, je m'en fous. Ça peut rester genre 20 minutes dans ma tasse. Mais s'il y a du thé, c'est genre je laisse tremper et après 30 secondes, j'enlève. Parce que c'est trop fort et j'ai toujours du mal à doser. Je sais que c'est 3 minutes. Il faut attendre un petit peu que l'eau ne boue plus, etc. Mais j'ai toujours un petit goût trop amer en bouche. Donc, moi, c'est juste... On fait trempette et puis c'est tout. Oh oui, on sent vraiment la bergamote. Il est super agréable. Ah ouais, il est très très bon. Je disais donc que je n'avais pas touché une carte depuis pas mal de temps. Mais que là, ça y est, ça y est, l'envie d'office. On revient dans le boulot. Après une grosse pause et puis le rush, le gros rush de l'oracle est passé. Là, je reviens doucement. Je vais commencer à me remettre à jour dans mes emails, mes machins, mes trucs. Cool, quoi, tu vois. Et d'office, quand on fait ça, quand on fait une grosse pause et puis qu'on reprend ses cartes, il y a une espèce de jeu un peu timide de... Tiens, est-ce que je sais toujours le faire ? C'est débile parce que c'est... Oui, les tarots, c'est comme quand tu fais du vélo, là, ça s'oublie pas. Mais quand même, c'était drôle. Bref, donc, dans le taroté, je te parle notamment du dernier tarot que j'ai acheté, des tarots que j'utilise en ce moment, des livres tarologiques que je lis, enfin bref, tout ce qui a trait au tarot. Et donc, je vais commencer par te parler du dernier tarot que j'ai acheté. Et je ne vais pas tricher, je vais vraiment te parler du dernier tarot que j'ai acheté et je l'ai, en fait, acheté ce lund... Bah, hier. En fait, je l'ai commandé, donc je ne l'ai pas encore reçu. Mais tu le connais, mais je te mettrai une photo ici et le lien en dessous. C'est le Air Crafters Tarot. Ça y est, j'ai acheté le Air Crafters Tarot. En fait, je pense que c'est le tarot qui se rapproche le plus de ce que je recherche. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je recherche un tarot et je pense que ce tarot n'existe pas, donc, c'est une piste peut-être qu'un jour je créerai ce tarot, j'en sais rien. Mais en fait, je cherche un tarot qui a vraiment cet aspect cocooning de la maison style cottage, là, tu vois. Donc, vraiment, avec les intérieurs à l'anglaise, avec des beaux objets, des fleurs partout, des beaux services à thé, une cuisine de campagne, un beau jardin fleuri, tu vois, ce genre de choses. Et un tarot qui se baserait notamment sur les saisons pour exploiter tout ça. Enfin, bref, vraiment quelque chose de... C'est ce que j'ai en tête, mais je ne le trouve pas vraiment. Et celui qui se rapproche le plus de ça, c'est quand même le Air Crafters Tarot. Il y a quand même quelques images de ce tarot qui sont assez proches de ce que je recherche. Mais pas toutes. Et moi, ce n'est pas forcément le travail avec les plantes qui m'intéressent dans ce tarot, ce qui est assez fou parce qu'en fait, c'est l'essence du tarot. Mais vraiment, moi, c'est l'ambiance et les quelques images qu'il y a sur ce tarot qui me parlent. Donc, à voir si je vais connecter avec ce jeu. Mais c'est en tout cas le dernier que j'ai acheté et il devra arriver dans pas trop longtemps. Je sais aussi que c'est un tarot que Lisbeth Nemandi adore. et qu'elle affectionne vraiment beaucoup. Donc, tu vois, à un moment donné, même ça fait... Je crois que depuis qu'il est sorti, je le mets dans mon panier, je l'enlève, je le mets dans mon panier, je l'enlève. Il y a quelque chose avec ce jeu. Il faut que je l'aie dans les mains et puis on verra bien. Donc, ça, c'était pour le dernier tarot acheté. Et maintenant, je vais te présenter les deux jeux que j'utilise beaucoup. C'est relatif. D'accord ? Puisque, encore une fois, je tire les cartes. J'ai repris le tirage depuis dimanche. Donc, c'est trois jours. Mais il y a deux jeux que j'ai sélectionnés du coup pour la période là en ce moment. Le printemps qui s'est bien installé. Là, il fait beau dehors. Les fleurs poussent et tout. Donc, c'est super agréable. Et ces deux tarots sont les suivants. Alors, le premier, c'est le Gaïan Tarot. Le Gaïan Tarot, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est la même créatrice que le Aircrafters Tarot. Donc, il y a quand même quelque chose dans la patte de cet artiste qui m'a toujours attirée. Le Gaïan Tarot, c'est un tarot basé sur la Terre, etc. Donc, on est sur quelque chose de très élémental. On a un guidebook merveilleux. Franchement, il est super parce qu'il y a même des questions de journaling et tout. Franchement, il est pas mal. Je ne l'ai pas exploré complètement encore mais franchement, il est bien. Et puis, on a cette boîte de merde. On est d'accord. Ça veut se faire joli mais en fait, c'est tellement pas pratique là. Quand tu as, tu sais, les cartes dans deux trucs comme ça, lui, il va finir dans un pochon mais je n'en ai pas encore. Alors, je te montre juste quelques cartes. Je ne vais pas tout te montrer. Mais donc, on a un dos assez joli comme ça, un peu crayonné. Et puis, oui, c'est la version Schiffer, je crois. Donc, on est sur une version avec des grosses bordures bleues que tout le monde trouve dégueulasses mais que moi, moi, ça me va très bien. Et en fait, je vais te montrer peut-être que tu vas reconnaître un petit peu la patte artistique du Herbe Crafters Tarot si tu le connais, tu vois. Il y a ce côté un peu crayonné. C'est très beau. Et donc, les suites ont été renommées en éléments. Donc, ça, c'est le 10 de Denier, en fait, le 10 de terre. Et c'est un tarot très, justement, très terrien et moi, le printemps, c'est la terre, quoi. Je sais que ce n'est pas une association commune, je ne pense pas. Franchement, je n'ai plus aucune idée en magie, en wicca, en machin, ce qui est associé. Moi, je sais que le printemps, pour moi, c'est poufsouffle, c'est la terre, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de pâtisser, j'ai envie de jardiner, c'est la terre qui revit, etc. Donc, je suis très terre au printemps. Et c'est, je trouve, vraiment le tarot parfait pour cette période-ci. Alors, c'est aussi le tarot parfait pour d'autres périodes. Et alors, regardez, le 3 d'épée, le 3 d'air. Regardez comme il est parfait. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ? Écrire dans son journal pour un 3 d'épée, voilà quoi. C'est une merveille. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Je pense qu'il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un jeu printanier et estival pour moi. Même s'il n'y a pas que des représentations printanières et estivales, je pense. Ça ne m'a pas marqué, tiens. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'assez, voilà, là, on est sur la reine de coupe. Voilà, on est très, elle est très belle. Donc, voilà, c'est un jeu assez large que j'aime beaucoup. Je ne compte pas couper les bords. On a une espèce d'argenture. On ne dit pas ça. On dit une dorure mais on ne dit pas une argenture, je ne pense pas. Je me fatigue. Mais bon, bref, c'est argenté. Mais franchement, ça me va. Moi, j'aime bien les grandes cartes. Je n'ai aucun souci à les mélanger dans ce sens-là. Donc, je ne vois pas pourquoi je supprimerais ça. Pour l'instant, ça me va très bien. Donc, je garde. Et ensuite, le second tarot que j'utilise en ce moment, c'est le tarot Ebi. Et ça ne se dit probablement pas comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est en fait un tarot russe que j'ai vu passer sur la chaîne de Sabrina, Passion des oracles. Et en fait, c'est un tarot russe donc clairement les textes et le petit livret qui, ma foi, a l'air bien fait. Est-ce qu'il y a des tirages ? Tiens, je n'ai pas regardé. Ça doit être les cartes. Évidemment, le russe, là, je suis désolée, mais je ne peux pas. Ah ouais, il y a des tirages quand même. Ah ouais, bon là, c'est certainement le tirage classique, une carte, trois cartes, présent, passé, futur, machin. Peut-être pas très intéressant, mais ceux-là, voilà, il y a des tirages à décrypter. Je sais que Google Trad fait un truc où on peut faire des photos et ça traduit ou je ne sais pas quoi. On va essayer juste pour les tirages. Ça a l'air sympa. Et donc, c'est un tarot russe mais en fait, on s'en fout qu'il soit en russe. Enfin, moi, le livret, du coup, ne m'intéresse pas mais sincèrement, vu les images, là, il n'y a pas forcément besoin, je trouve, personnellement, d'avoir un livret. Donc, on est sur un jeu avec des suites qui sont colorisées. Donc, c'est super facile. Donc, les verses et les deniers. Là, on a le 6 de denier et tu vois, là, on est dans la générosité. Elle est illustrée comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un tarot très contemporain. Là, je pense que c'est la reine d'épée. Donc, on est sur un tarot vraiment contemporain avec des illustrations très contemporaines mais je trouve ça super cool. Alors ça, je pense que c'est le cavalier de bâton. Je trouve ça assez chouette comme représentation. ça change vraiment. Il est vraiment chouette et on ne sait pas se le procurer. Alors moi, je l'ai trouvé sur un site, c'est le site que Sabrina conseille dans sa vidéo. C'est Luzvania ou un truc comme ça. Si je retrouve ça, je te mettrai dans la barre d'infos. C'est un site russe donc ça coûte un peu cher. Je crois que j'ai payé 40 euros ce jeu. Mais franchement, j'aime bien parce que ça change un petit peu en fait de ce qu'on voit, de ce que les gens ont aussi chez eux dans leur collection. j'aime bien avoir des jeux un petit peu moins communs en fait. Ça me plaît bien. Je dis ça mais mon tarot préféré, ça reste le Deviant Moon que tout le monde a dans sa collection ou presque. mais il y a quelque chose de chouette aussi de découvrir des tarots qui viennent d'ailleurs. Alors on a un dos qui fait très très automnale donc pas du tout pour la période avec des grenades, des pommes et des petites anis étoilés donc c'est très joli mais ça fait automnale mais en soi les représentations ne sont pas toutes automnales. On a des couleurs assez vibrantes donc c'est un tarot qui peut s'utiliser à n'importe quel moment. Oh regarde cette carte du monde comme elle est belle là. C'est beau hein. J'aime vraiment beaucoup ce tarot. Je trouve frais en fait. Je le trouve alors la carte de la force qui d'habitude est très solaire je trouve. Regarde ici elle a un bonnet et tout. C'est des représentations vraiment différentes. Je trouve que ça donne un petit coup de frais là sur le tarot. Après il y a une carte supplémentaire que je n'utilise pas du tout qui est en fait la créatrice qui s'est dessinée elle en position 22. Alors je pense que le B se dit V parce qu'elle s'appelle Eva je crois. Moi et le russe n'est-ce pas ? Mais donc c'est un chouette un chouette jeu que j'aime beaucoup utiliser en ce moment parce que je trouve que les couleurs sont pareilles très invitantes en fait pour cette période-ci. c'est l'heure de la pause thé. Ah là il se boit parfaitement il a la bonne température tu vois. Bon on va goûter ce petit milka là. Cette vidéo n'est pas sponsorisée d'accord ? Je ne fais jamais de vidéo sponsorisée parce qu'il n'y a personne qui me sponsorise on est d'accord les gars je fais de la pub parce que j'en ai envie ok ? Hum C'est vraiment bon Tant mieux parce qu'il y en a plein. Ces jeux là du coup je les utilise depuis dimanche depuis la reprise je me suis fait par exemple un petit tirage de semaine avec ces jeux là alors ce ne sont pas les seuls que j'utilise tu sais que j'utilise des oracles aussi parfois là par exemple d'office l'oracle l'oracle sur demande fait partie de mes tirages alors il n'est pas rangé dans sa boîte parce que ce n'est pas très pratique moi je le range vu que j'utilise tout le temps là je le range dans un beau pochon comme ça et donc toutes les cartes sont rangées dans ce pochon et donc clairement si tu te demandais les cartes de l'oracle sur demande sont toutes petites comme ça et donc elles vont avec n'importe quel jeu et c'est super chouette d'associer un mot du château à chaque carte de tarot dans un tirage par exemple j'adore faire ça c'est pour l'instant vraiment comme ça que j'utilise de manière préférentielle et voilà donc j'utilise ces jeux là en combinaison avec cet oracle là mais aussi avec le Living Altar Oracle qui est un oracle que j'ai déjà depuis vraiment un moment mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé si tu savais le nombre de jeux dont j'ai jamais parlé va falloir que que je te fasse de temps en temps des reviews sur des jeux en vidéo un peu plus complète comme ça en fait même si je ne te montre pas toutes les cartes je pense que ça peut être intéressant que je te fasse des reviews donc là c'est le Living Altar Oracle j'utilise pas toutes les cartes du jeu j'en utilise que quelques-unes mais du coup voilà à quoi ça ressemble elles sont gigantesques moi j'adore les grandes cartes et on est sur des cartes très chargées donc le Living Altar c'est un oracle qui est censé qui a été créé par des sorcières donc c'est un oracle très 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 chargé et qui est censé être un hôtel chaque carte est un hôtel en fait et je trouve le concept vraiment chouette donc voilà par exemple j'aime bien me tirer aussi une carte pour la semaine avec cet oracle là et voilà c'était juste ma petite routine du dimanche et puis j'ai fait un ou deux tirages j'ai fait un challenge je pense etc et j'ai utilisé mais l'oracle sur demande avec les tarots c'était vraiment chouette en termes de lecture tarot logique alors j'ai commencé il y a peut-être fin mars je l'ai commencé puis je l'ai mis en pause juste pendant ma pause là des vacances parce que vraiment il fallait que je mette le tarot loin je sentais que je te dis il fallait qu'on se manque un petit peu mais du coup là je l'ai repris ce matin je lis un livre tarot logique en anglais encore une fois désolée c'est le livre de Camélia Elias c'est Read Like The Devil The Essential Course in Reading the Marseille Tarot donc un livre sur le tarot de Marseille très sincèrement je pense qu'il pourrait convenir à n'importe quel système pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait Camélia Elias elle a une façon de lire les cartes très particulière c'est à dire que c'est une façon objective et si tu me suis tu sais que pour moi le tarot à 100% intuitif ne fait pas partie de ma pratique à moi moi j'aime le tarot parce que c'est un système parce qu'il y a une espèce de de consensus malgré tout autour du système on est d'accord sinon il n'y aurait pas sinon il n'y aurait pas tous ces bouquins et toutes ces formations autour du tarot c'est à dire qu'il y a quand même un truc établi autour de ce système là même si à la base il n'a pas été créé pour ça il n'empêche que ça fait des décennies là que l'être humain l'utilise dans ce sens là et du coup pour moi il y a une espèce je ne sais pas moi des grégores peut-être qui je n'utilise peut-être pas le bon mot mais d'énergie qui s'est créée autour de ce système là donc pour moi l'objectivité dans le tarot c'est important et même si on n'est pas 100% objectif quand on lit le tarot parce qu'on est des êtres humains et que la projection c'est un peu inévitable selon moi il n'empêche qu'il y a moyen d'avoir des lectures de tarot qui ne sont pas trop enfin qui reposent en tout cas sur des bases solides et c'est comme ça que Camélia Elias travaille mais elle va encore plus loin que moi parce qu'elle par exemple elle ne se base que sur ce qu'elle voit sur les cartes et pas forcément sur le système établi parce que pour elle il n'y a pas de système établi etc elle part de l'objectivité du visuel uniquement pas des flashs intuitifs des mots qui viennent etc pas du tout juste je dis ce que je vois sur les cartes point ça c'est un peu sa méthode grosso modo en plus j'en suis pas très loin donc c'est pour ça que je dis que ça peut convenir à n'importe quel système parce qu'à aucun moment en fait elle va dire telle carte du tarot de Marseille signifie ça c'est absolument pas le but de ce livre alors c'est un livre qui est conseillé par pas mal de gens que j'adore suivre comme Natalia Ouroboros sur Instagram qui fait des cours en ce moment et qui est vraiment très chouette Yéna aussi de Soul Shadow recommande beaucoup ses livres elle en a fait des tonnes des tonnes genre c'est sûr que c'est pas le seul livre que je lirai d'elle parce que c'est écrit divinement alors c'est de l'anglais par contre je pense que c'est peut-être pas l'anglais le plus accessible du monde mais encore une fois pour moi en anglais tout me paraît simple là j'ai vraiment facile en anglais donc quand vous me demandez Sylvie t'es livre en anglais est-ce qu'il est accessible je vais à chaque fois vous dire bah ouais ouais moi je le lis donc il est accessible mais j'en sais rien c'est tellement subjectif je connais pas votre niveau d'anglais je sais pas comment vous comment vous gérez cette langue là donc c'est super compliqué pour moi de vous donner une réponse en fait quand vous me posez ces questions là c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de répondre mais voilà du coup on est sur un livre assez dense et c'est ce que je lis en ce moment et je trouve que c'est une lecture qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire c'est pas un manuel de signification sur le tarot et c'est ce que je recherchais et je sais qu'elle en a écrit d'autres sur le tarot elle en a aussi écrit un sur le leu normand et elle en a aussi écrit un sur les cartes à jouer traditionnelles donc la carte mancie tradie donc pourquoi pas pourquoi pas mais donc là je évidemment je me concentre sur le tarot de Marseille c'est déjà bien alors dans les épisodes du taroté j'aime bien répondre à une question qu'on me pose généralement j'aime bien en fait ouvrir des boîtes à questions quelques jours avant de faire la vidéo mais bon là j'ai répondu que j'allais filmer ce matin donc j'ai pas ouvert de boîte à questions mais j'ai des tonnes de questions que vous m'aviez déjà posées auparavant dans mes journaux donc je suis allée fouiller et j'ai retenu une question pour cet épisode et cette question c'est comment fais-tu pour pratiquer le tarot les cartes de manière générale avec un bébé qui risque de t'interrompre à tout moment je trouvais que c'était une question intéressante parce qu'au-delà de la notion de bébé qui peut interrompre à tout moment puisque si tu ne le sais pas je suis maman de deux filles une qui a 5 ans et l'autre qui a 11 mois qui a bientôt soufflé sa première bougie et en fait ça va au-delà du concept du bébé qui pleure ça va pour tout en fait comment tu fais pour te créer un environnement où tu ne risques pas d'être distrait et où en fait on ne va pas te déranger alors il faut savoir que si tu attends constamment le bon moment pour faire pour te tirer les cartes c'est généralement le moment qui ne viendra jamais c'est-à-dire que c'est très facile de se trouver des excuses du genre le matin je viens de me réveiller donc le temps que je boive mon café tout ça et puis il est 7h moins quart et en fait bébé se réveille à 7h généralement ça me laisse qu'un quart d'heure je ne vais pas tirer les cartes grosse erreur grosse erreur parce que c'est typiquement le jour où bébé va se réveiller à 7h30 et où tu aurais eu le temps de te tirer les cartes et ça peut être pour tout en fait ça peut être je ne vais pas me tirer les cartes maintenant parce que le facteur risque de passer et m'interrompre en fait des excuses il y en aura mille alors moi je me tire les cartes généralement le matin c'est vraiment mon moment préféré donc ce que je fais généralement c'est que je descends pendant ma routine du matin je me lève entre 5h et 5h15 je descends de ma chambre je descends dans ma cuisine je me lance mon petit café et pendant ce temps là je me bois un gigantesque verre d'eau pour me réhydrater de la nuit et puis pendant que mon café passe je vais chercher dans mon bureau mon journal un jeu de tarot parfois un pendule si je fais une libération énergétique ou pas mon oracle enfin bref mon petit matériel que j'ai envie d'utiliser j'allume la bougie je vais chercher mon café je m'installe et je fais mon tirage si j'ai déjà un tirage en tête sinon j'ai le journal et puis ça me vient et puis je me fais un tirage généralement contextuel parce que c'est ce que je préfère faire donc les tirages libres en 3 cartes et voilà et si bébé se réveille alors que je suis en train de me tirer les cartes et ben soit elle ne pleure pas tout va bien et je continue soit elle pleure elle hurle il y a un truc je laisse mes cartes et je les reprendrai plus tard genre c'est pas la fin du monde je pense que surtout quand on est maman d'enfant en bas âge je pense qu'il faut saisir la moindre occasion tu sais c'est comme oh mais moi j'arrive pas à lire j'arrive pas à lire parce que parce que je cours partout et tout mais en fait par exemple si t'es si t'es chez le docteur qui est là 20 minutes de retard ben prends ton bouquin à ce moment là tu vois genre va pas sur ton smartphone ou va pas ou regarde pas genre les alouettes tu vois regarde prends ton bouquin et lis ça te fait 20 minutes tu vois le tarot c'est un peu ça genre là par exemple je vais arrêter de filmer c'est probable que ce soit bientôt la fin de la sieste de gala mais j'ai envie de me faire un tirage et donc je vais prendre le reste de ma montée qui sera probablement un peu froid et je vais m'installer et je vais me faire un tirage et si je dois y revenir ce soir ou demain matin ben y'a pas de problème en fait y'a aucun problème le seul truc que je fais pas quand je suis vraiment pas sûre de pas être dérangée c'est tout ce qui touche à la méditation avec le tarot ou ce qui touche par exemple à la libération énergétique donc c'est la fameuse méthode enseignée par Margot dans ses retraites Margot Winter Alter je mettrai le lien de sa chaîne en dessous dans ses retraites l'expérience tarot bon c'est une méthode que j'utilise depuis très longtemps aussi je ne fais pas que ça mais c'est un c'est une partie en fait de mon travail de l'ombre c'est de faire de la libération énergétique à la Margot et ben ça par exemple je le fais pas si je suis sûre que je risque d'être dérangée voilà et ça c'est valable pour tout encore une fois pour le facteur qui vient t'interrompre pour les pleurs de bébé pour le chien qui aboie pour tout donc voilà pour ce petit épisode du tarot thé j'espère que ça vous aura plu n'est-ce pas et je vous retrouve pour une prochaine vidéo assez rapidement j'ai un beau petit planning de vidéo un beau petit programme de thématiques que j'ai envie d'explorer avec vous donc j'ai très très hâte de vous retrouver pour ça et à très vite salut salut